Également à la une de l'actualité ce matin, la politique et les élections législatives. Et comme chaque jour sur Grand Lille TV, on s'intéresse à une circonscription de l'agglomération et aujourd'hui focus sur la 8e et les cantons de Roubaix-Centre, Nord et Ouest. Une circonscription particulièrement agitée par les divisions à gauche entre Dominique Barre, le maire socialiste de Wattrelo et député sortant et le PS qui, dans le cadre des accords avec Europe Écologie-Les Verts, avait laissé le champ libre à l'écologiste Slim Antir pour le scrutin. Mais Dominique Barre ne l'a pas entendu ainsi et a décidé de se présenter malgré tout à sa propre succession, entraînant son exclusion du PS. Le maire de Wattrelo s'estime tout de même légitime et appelle ainsi au vote utile en sa faveur pour donner une majorité forte au gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Selon lui, sa présence dans la circonscription et sur le terrain depuis plusieurs années plaide dans sa faveur, même face aux divisions créées par sa candidature. Je vous propose de l'écouter. Tanguy Lécluse l'avait rencontré dernièrement pour faire le point sur cette affaire. Le député sortant de la 8e circonscription, Dominique Barre, sur Grand Lille TV. – Lorsqu'on me dit que je n'appartiens plus au parti de mon cœur, au parti de tous ces combats, au parti que j'ai servi dans les campagnes électorales, à l'Assemblée nationale et à qui, je crois pouvoir dire avoir fait honneur, comment voulez-vous que je puisse le vivre bien ? Et puis, je me dis aussi, cette exclusion, si elle devait être prononcée, franchement, tout ça, pourquoi ? – Et pour être tout à fait complet, concernant cette 8e circonscription, voici la liste exhaustive de tous les candidats, avec notamment à droite, Françoise Colzette pour le Front National, également Salimassa pour l'UMP et d'autres candidats, comme Sylvie Langlois et Farah Gouassmy, sans étiquette pour le scrutin dimanche. – Sous-titrage FR –